La chronique habituelle du lundi, celle proposée par David du Carrefour des Russites, c'est maintenant. Bonjour David. Bonjour Bernard. Tu vas bien ? Extrêmement bien, comme chaque lundi. C'est bien, voilà, c'est la question et la réponse qu'on reçoit quasiment à chaque lundi, comme tu le dis. Un moment d'inspiration à partager avec les auditrices et auditeurs de Buzz Radio, avec un sujet du jour. Oui, il y a quelques semaines, je vous ai proposé, chers auditeurs, de réaliser une tâche que vous reportiez depuis plus d'un mois. Nous avons vu que nous reportons souvent au lendemain, pour éviter ce qui nous dérange ou ce qui nous fait peur. Et donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser immédiatement toutes les tâches qui vous prennent moins de 5 minutes. L'idée, c'est de vraiment prendre cette habitude. Vous allez découvrir dans cette chronique qu'il faut souvent mieux agir immédiatement que de reporter au lendemain. Et cette bonne habitude est valable pour tout. Voici quelques exemples de la vie courante. La vaisselle qui s'accumule et déborde de l'évier. Les factures qui s'entassent et demandent une journée de rangement. Les mauvaises herbes du jardin qui demandent des jours de jardinage intenses. Ces situations sont courantes et peuvent être évitées simplement. Lorsque vous avez fini de manger, effectuez directement la vaisselle. Lorsqu'une facture arrive, rangez-la immédiatement dans la farde appropriée. Lorsque vous passez dans votre jardin et que vous repérez une mauvaise herbe, arrachez-la immédiatement. L'addition de petits travaux qui pourraient être effectués en peu de temps demande au final d'y consacrer des heures entières. Et le comble, c'est que bien souvent, la réalisation de ces petits travaux accumulés doivent s'intercaler avec des tâches plus urgentes et importantes pour votre projet. On reporte encore et toujours. Bah oui, tu as tout à fait raison. Un peu d'organisation dans notre vie de tous les jours. Et puis, ce petit adage habituel, ne pas reporter à demain ce qui peut être fait le jour même. Moi, j'essaie de me l'appliquer à moi-même depuis toujours. Effectivement, et pour éradiquer la procrastination, il est donc vivement conseillé de réaliser immédiatement les tâches qui peuvent être rapidement effectuées. Et comme ça, on évite d'accumuler les choses et que ça prenne une proportion ingérable. Voilà, il faut rester concentré évidemment, toujours être attentif à toutes ces petites choses qu'on peut essayer de faire. Tentez de ne pas baisser les bras non plus parce que parfois on en a marre, donc on se dit ça, t'endras bien demain. Non, organisez-vous mieux et ça ira bien mieux dans votre vie. Exactement, et souvenez-vous, il y a des chroniques qui ont parlé de la motivation, donc vous pouvez aller les réécouter si vous le souhaitez. Pour rester à jour par rapport à toutes nos activités qui nous encombrent. Bon, merci David pour cette chronique. On va rappeler ton défi que tu as mis en place cette saison pour nos auditrices et auditeurs. Effectivement, il y a un défi, défi 25 jours pour une vie meilleure. L'idée, c'est que vous receviez chaque matin une idée d'action à mettre en place dans votre vie. Vous restez évidemment libre d'agir ou pas. Il suffit de vous rendre sur carrefourdesreussites.com. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous indiquez votre adresse e-mail et vous recevrez gratuitement pendant 25 jours une action le matin dans votre boîte e-mail. Voilà, moi je me suis inscrit il y a un petit temps maintenant et je les reçois, ces actions. C'est d'ailleurs bien intéressant. Je vous invite à le faire, chers auditrices et auditeurs. Allez sur le 3xw.carrefourdesreussites.com. Chers auditeurs, je voulais juste vous dire, soyez fiers de vos actions et félicitations pour tout ce que vous avez déjà mis en place depuis le début de cette saison. Merci à toi David. Rendez-vous semaine prochaine avec un nouveau sujet ? Oui, nous allons parler du fait de dire non. Mon Dieu, mon Dieu. On dirait vraiment que tu t'adresses uniquement à moi. C'est un sujet qui me parle tout à fait. J'ai hâte de l'entendre. Bonne semaine à toi. Bonne semaine à vous tous. Et puis, la musique, tu le sais, vient envahir nos petites oreilles dans les prochaines minutes. Chers.